bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 11 août 2018 il est 22h19 je ne vais pas parler très fort puisque mon fils est en train de dormir là il est couché depuis peu de temps donc avec lui et avec ce lutte on a regardé ce film là gaudi le robot sapiens alors c'est un film assez pas récent mais qu'on a acheté récemment on l'a acheté jeudi dernier me semble à leclerc et du coup c'est mon fils qui a choisi film et a décidé de choisir celui-ci dans la liste des films son âge évidemment il est de 2013 c'est ça tu me disais tout à l'heure c'est marqué copier à 2013 alors c'est marrant parce que le personnage en fait sur le coup j'avais pas trop capté quand on l'avait choisi dans le magasin mais en fait je vais s'il faut aussi un petit prospectus qui était dans le dvd et voyez à mon avis ces robots doit vous dire quelque chose peut-être pas tous mais certains là les deux robots du haut là sur le ici un pas de jeunes mais c'est de là et et un des dinosaures là pas tous mais enfin il y en a plusieurs que j'avais vu dans les hypermarchés il ya maintenant peut-être 8 9 ans je sais plus exactement je crois que c'est plus à la mode donc maintenant on le voit plus en période noël mais avant on les voyait toujours et en général c'était à des prix assez élevé aux alentours entre à partir de 50 à 89 euros il me semble c'était assez cher des robots avec télécommande qui faisait plein de fonctions et en fait ils ont fait un petit peu comme dans dans les décennies de ma jeunesse c'est à dire que je suis plus c'était mattel quoi à l'époque et des dessins mais étaient fabriqués en fonction des jouets c'est à dire qu'ils avaient fait des jouets des monstres plantes et du coup ils ont créé le dessin mais j'ai essayé qu'on craint lumière pour le vendre et beaucoup de commandes des dessins mais par rapport à aller jouer du coup c'est pour ça que le dessin mais masque a été fabriqué enfin beaucoup de dessins mais ont été fabriqués pour faire vendre des jouets donc les jouets existaient avant donc là la question que je me pose qu'est ce qui existait en premier les jouets ou le film j'aurais tendance à penser que que les jouets ont d'abord été créés et qu'ils ont décidé d'en faire un film pour promouvoir les jouets pour pour faire de la pub pour les vendre ça c'est ma théorie après j'ai pas vérifié sinon donc il y avait aussi un petit feuille qui paye pas de mine avec des points reliés puis un petit colorage à faire bon c'est pas super super mais voilà c'est un petit cadeau qu'il y avait dedans donc bah j'ai donné mon fils donc c'est dans sa chambre je remets dans ce four alors je m'attendais comme c'est vrai que c'est pas toujours le cas mais souvent dans un film familiaux qui vise à un public enfant souvent le scénario est pas super super donc je m'attendais à ce que ça casse pas pas des briques soit pas exceptionnel mais finalement franchement je me suis laissé prendre au jeu et j'ai trouvé le film très attrayant donc là j'ai remis dans son four après c'est vrai que je je m'étais posé des questions quand même parce que quand on avait acheté le dvd donc en lisant le synopsis au dos ça me faisait beaucoup penser au film short circuit un film de ma jeunesse et peut-être qu'ils ont un peu piqué quelques idées mais finalement ils ont refait à leur sauce et du coup c'est pas vraiment plagiat peut-être plus un hommage quoique ça manque de référence là dessus mais c'est vrai que ça peut y faire penser un petit peu alors je vais vous lire ce qui a écrit au dos alors créé par la science pour être l'arme parfaite transformé transformé par un jeune garçon en l'homme parfait un éminent scientifique de la société kin tech découvre que ses employeurs ont choisi d'utiliser le robot qui l'a initialement mis au point dans un but humanitaire à des fins militaires il décide alors de s'enfuir avec son invention avant qu'il ne soit trop tard mais qu'au dit le robot sapiens est endommagé pendant la course poursuite abandonné dans une poubelle il se récupère et réparer par un jeune garçon de 11 ans très doué en technologie tous deux vont faire équipe afin de sauver leurs parents respectifs retenus prisonniers parking tech robot sapiens dans son premier film d'animation c'est à dire quelque chose je croyais il ya deux trois petits non que c'était fait à des buts pour sauver des gens tout ça et en fait le robot sauf que évidemment pour une sorte de gros sous il ya des gens dans la société kin tech qui veulent détourner son fonctionnement pour en faire une arme et du coup son créateur n'est pas tout à fait d'accord et après c'est pas il décide de s'enfuir oui parce que le robot au fur et à mesure qu'il apprend il se met à évoluer et du coup il ya une conscience qui est rendu robot tout ça donc comme s'il crée une arme qui se créait peu à peu il ya quelques petites erreurs derrière le boîtier derrière le fourreau parce que c'est pas le créateur du robot il décide pas de s'enfuir en fait il est viré licencié à la base donc forcément il doit partir mais quitte à partir parce que déjà il était il avait il avait dit qu'il était pas d'accord avec avec le patron déjà ça c'était clair et net mais en plus de ça il a il a pris précaution des précautions des facettes sauvegarde et il parti avec avec ce robot qu'à la base il ne s'appelle pas cody s'appelle juste robot sapiens c'est plus tard qu'ils auront un nom plus tard dans le film donc il ya deux trois petites deux petites erreurs mais pas des erreurs trop trop grave dans le scénario derrière mais à part ça c'est assez c'est assez fidèle quand même à l'histoire mais après donc il est pas abandonné dans une poubelle le robot en fait il fait une chute et il tombe dans une benne et c'est comme ça qu'ils rencontrent le garçon de 11 ans qui est qu'il aurait pas et puis se dit d'amitié tout ça et après voilà je vais pas vous dire le reste pour pas spoiler mais voilà il ya eu quelques petites erreurs au dos au niveau du synopsis mais voilà sinon c'est quand même relativement fidèle donc je n'attendais pas grand chose de ce film et finalement j'ai été agréablement surpris donc j'ai vraiment suivi le film tout ça donc il n'y a pas de souci donc moi j'ai bien aimé mon fils lui il a plutôt bien aimé aussi bondé il était tenté des fois de jouer un petit peu avec les chats de jouer avec carla de oui non mais une fois il a ramassé une balle de carla il voulait lui montrer pour que carla joue sauf qu'elle était en mode je fais la sieste bon il ya eu deux trois petits moments où il était plus trop concentré sur le film mais après il est revenu avec dessus et puis voilà globalement il a bien aimé moi j'ai bien aimé je lutte elle a pas vu tout en intégralité parce qu'à un moment il a dû bouger ou deux parce qu'il avait un autre truc à faire mais elle a suivi pratiquement à plus de 90% quand même du film et genre j'ai vu plusieurs fois aux glutes qui a rigolé donc elle s'est assez bien amusé oui c'est vrai moi je suis d'accord c'est vrai que plusieurs fois j'ai souffré c'est vrai qu'il ya plusieurs scènes qui sont assez marrantes donc il y a un passage je me suis posé des questions parce qu'on était quand même dans un film familial et le robot faisait un le robot faisait un massage à la maman et la fille aînée pour les convaincre qu'il était utile pour qu'ils restent à la maison et avec des bruits qu'il faisait c'est vrai qu'en tant qu'adulte on n'a pas la même perception que des des choses que les enfants et c'est vrai que c'est avec ex ou lutte on a essayé encore s'est posé des questions parce qu'on sait qu'on l'a vu avec un autre point de vue un point de vue d'adulte donc c'est vrai que ça ça parait un peu ambigu sur le moment mais c'est bon ça s'était passé sinon que d'autres sur le film voyez les passages quand même qui est assez drôle niveau de la qualité c'est plutôt bien réalisé au niveau de choix des langues on n'avait pas choix c'est un français mais la qualité d'avf était vraiment bien après bon là ils se vendent que c'est par les producteurs de spider man x man iron man bon je trouve que c'est pas nécessaire de le dire pour pour qu'on voit le film en lui-même et il est vraiment valable donc je sais pas je trouve ça un peu ridicule ce bandou là mais sinon voilà globalement le film est vraiment plutôt bien donc avant en famille il ya l'humour il ya un peu d'action et un peu de tout et voilà ça c'est fun et pied des petites blagues des petites phrases qui dit à mon donné le robot tout ça des petites scènes et des petits trucs vraiment assez sympa je vais pas vous dire quoi pour pas spoiler ça serait vraiment dommage mais voilà si vous cherchez un film familial à avoir en famille avec des enfants ou même à la limite pourquoi pas si un jour vous savez pas quoi regarder bon c'est sûr que c'est ça peut être aussi élaboré comme comme un bon film de science fiction ou que ou qui a pas autant d'action que dans un un fashion for you mais voilà c'est quand même un bon film avec un petit peu tout avec de l'humour voilà ça passe très très bien et puis moi franchement franchement j'ai bien aimé c'est à dire quoi oui non mais c'est pas parce que parce que en tant qu'adulte quand on regarde un film on attend certaines choses qu'on qu'on ne trouvera pas forcément des films familiales c'est ce que je veux dire en fait j'essaie de parler pas trop fort parce que tu as quelque chose à rajouter voilà mais sur ce donc nous on va se coucher on vous dit à bientôt et au revoir au revoir